Musique Qu'on comprenne bien sûr un appartement à l'Indien de 120 000 euros, 40% là-dessus ce sont les taxes de l'État, prix du terrain 30, marge du constructeur 10%, donc on se dit ils pourraient prendre moins de marge mais c'est 10%, voilà, coût de la construction 20, 40% sont les taxes de l'État, et 30% prix du terrain, c'est là-dessus qu'il faut jouer. Et c'est les deux points qui ont le plus augmenté, la fiscalité de l'État, enfin les prélèvements fiscaux entre 2016 et 2017, ils ont augmenté de 4 milliards, les prélèvements fiscaux, alors que les subventions en logement ont baissé de 700 milliards. 74 milliards d'un côté pour les recettes et pour les aides, oui, 42 milliards. A qui profite le crime ? Il y a 32 milliards, la politique du logement, ça rapporte 32 milliards d'euros à l'État, l'État se goinfre sur le logement, vous pourriez le dire vous ? Je l'ai déjà dit et je le répéterai, voilà, on l'a dit ensemble, donc tout va bien, voilà, donc c'est très bien. En fait, je pourrais dire à qui profite le crime mais c'est structurel. La France a toujours, nous avons le taux de fiscalité le plus élevé au monde. Vous savez que si vous achetez un logement... Sur l'immobilier. Oui, sur l'immobilier, pardon. Oui, puisqu'on est dans ce sujet-là, donc je... Si vous achetez un logement sans et que vous le louez pendant 10 ans, vous allez supporter 56% de taxes, c'est-à-dire que si vous ne le revendez pas au bout de 10 ans 156, vous avez perdu de l'argent, c'est-à-dire un tiers de plus. En Allemagne, pendant la même période, vous allez supporter 26% de taxes. Donc, il y a 30% d'écart. Pourquoi les Allemands y arrivent et pas nous ? Bon, on n'habite pas mal en Allemagne, on n'est pas mal logés, l'environnement n'est pas si mal, etc. Bon, et pourtant le président, le candidat Macron disait, j'ai une idée, je vais aligner la fiscalité, pas seulement sur le logement, mais je vais aligner la fiscalité de la France et de l'Allemagne. Chiche. Sous-titrage ST' 501